Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, comment se prépare l'échéance électorale de 2015 en Nigeria, à l'heure où le pays est confronté à des crises sécuritaires et sanitaires ? Éléments de réponse dans ce journal. L'État mauritanien planche actuellement sur une nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche. Objectif affiché, faire décoller la filière d'ici 2018. Et puis focus sur le collectif Elili, un groupe de photographes congolais qui se donne pour mission de revaloriser le 8e mar. Le Nigeria se prépare pour la tenue du scrutin présidentiel de 2015. Une tâche qui s'annonce difficile au vu des dysfonctionnements enregistrés lors du recensement des électeurs, mais aussi de la menace terroriste et de la propagation du virus Ebola. Un reportage, notre correspondante au Nigeria, Afoulake Ongin-Loyer, commentée par Ibra Radindjaye. Entre menaces terroristes et épidémies du virus Ebola, comment organiser des élections en 2015 ? Voilà des éléments susceptibles d'affaiblir le processus électoral l'an prochain au Nigeria. À cela s'ajoutent aussi les dysfonctionnements dans les inscriptions et la distribution des cartes d'électeurs, et surtout des agents placés sur le terrain à cet effet. Des dysfonctionnements qui justifient aujourd'hui l'appréhension des électeurs. La CENI doit vérifier la compétence des personnes qu'elle recrute. La plupart des agents recrutés par la CENI sont corrompus. Nous aimerions pouvoir porter nos plaintes directement auprès de la CENI et non à ses recrues. La direction n'a aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes tous intéressés. Il s'agit d'une nouvelle CENI et nous l'apprécions vraiment. Tous ces efforts correspondent à ce que nous avions demandé. C'est devenu presque une rhétorique, une élection et tout un processus. Nous ne voulons pas juger la CENI pour la manipulation de la logistique le jour des élections de 2015. Celle-ci fait partie du processus et de la crédibilité de l'élection. A la CENI, on ne balaie pas ses inquiétudes du revers de la main. Cependant, elles n'en sont pas vraiment aux yeux de ses membres. Au contraire, les membres de la Commission électorale nationale indépendante promettent la meilleure élection jamais organisée au Nigeria. Leur optimisme se fonde sur les stratégies mises en place, à savoir la consolidation en cours et la mise à jour du résiste des électeurs, tout comme la délivrance des quatre électeurs sur le terrain. Et dans ce climat de méfiance à en faire l'organe en charge de l'organisation du scrutin, la CENI demande la collaboration de tous afin d'atteindre ses objectifs. Nous croyons beaucoup au partenariat. La CENI ne peut pas tout faire. Nous avons besoin du partenariat avec les partis politiques, la société civile, les médias et toutes les parties prenantes. Nous sommes tous parties prenantes dans le projet, mais aussi dans l'organisation. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons faire en sorte que les citoyens nigériens bénéficient de ce que nous faisons et des informations que nous avons sur eux. Actuellement, trois États du Nord sont en état d'urgence du fait de la menace terroriste de Boko Haram. Des élections partielles ont déjà eu lieu dans l'un d'eux et n'ont pas connu de sérieuses irrégularités. Ceci conforte la CENI dans son optimisme quant à l'organisation et le bon déroulement des prochaines séances électorales. Report de la rentrée scolaire et universitaire en Guinée, initialement prévue pour le 3 octobre prochain. Elle a finalement été reportée à une date ultérieure en raison de l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit dans le pays. Les responsables des établissements d'enseignement public et privé sont appelés à mettre à profit cette période pour créer les conditions permettant d'assurer une rentrée sécurisée et conforme aux dispositifs de l'état d'urgence sanitaire décrétés il y a plus de deux semaines dans le pays. Vers la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche en Mauritanie, installation d'usines de transformation de poissons, acquisition de matériel moderne et professionnalisation des pêcheurs. Telle est la ligne que comptent désormais suivre les autorités en charge du secteur halieutique afin de le faire décoller d'ici à 2018. Voyez ce reportage de Franck Noudophila, notre correspondant sur place. Nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche pour la période 2014-2018 en Mauritanie. En réunion ce jeudi, le Conseil des ministres a examiné les conditions de la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de promotion du secteur de la pêche pour les 4 prochaines années. Cette stratégie implique essentiellement l'acquisition d'infrastructures performantes pour les secteurs et la mise en place d'ici 2018 d'usines de transformation des produits halieutiques. L'objectif est de définir une stratégie de développement durable du secteur des pêches pour la dite période, d'adapter ses objectifs avec les orientations de la politique du gouvernement dans les autres domaines et d'assurer la maîtrise de la production maritime dans un contexte de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. Cette stratégie, à laquelle tous les secteurs seront impliqués, va fixer les voies et moyens permettant de tirer profit de la ressource halieutique et de créer un système d'exploitation, de transformation et de promotion favorisant sa pérennité et créant une plus-value pour relever la production en rationalisant la gestion et la gouvernance. 30% du budget de l'État mauritanien provient du secteur de la pêche. Mais cette filière reste encore sous-exploitée car 90% de la production est exportée dans un État brut à cause de l'absence d'usines de transformation. Mais le développement du secteur de la pêche ne dépendra pas uniquement de la mise en place d'usines ou d'infrastructures modernes. Il faudra également professionnaliser les acteurs à la base, notamment les pêcheurs artisanaux qui sont aujourd'hui organisés en fédération dans les différents ports du pays. Dans cette fédération, les gens sont libres. Il y a une partie des pêcheurs, une partie des mariés, une partie des usiniers qui regroupe un ensemble des acteurs qui sont autour de la pêche. Ce qui veut dire que ce qui nous concerne directement par rapport surtout à la coopérative, c'est l'organisation d'une manière générale des pêcheurs pour essayer de valoriser leurs produits, d'organiser la pêche d'une manière responsable. La nouvelle stratégie du secteur de la pêche à Mauritanie prendra également en compte un meilleur contrôle des quantités de pêche industrielle, côtière et artisanale. Ceci pour permettre à la ressource de se perpétuer. L'éducation par la peinture au Maroc, ils sont près de 400 000 chaque année à quitter les bons de l'école en raison de difficultés économiques. Plusieurs jeunes filles se retrouvent ainsi déscolarisées. Une situation à laquelle une association s'est donnée pour objectif de remédier à l'aide de toiles et de pinceaux. Reportage de notre correspondant Ella Djindjaï. Les artistes peintres marocains au chevet des enfants déscolarisés. Dans plusieurs villes du Maroc, des artistes ont décidé d'organiser des ateliers de peinture dans la rue pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Objectif, récolter des fonds pour bâtir ou rénover des écoles. Ces artistes se sont regroupés en associations pour lutter contre la déscolarisation qui touche essentiellement les jeunes filles. Dans des jeunes enclavés au Maroc, les filles, on ne les envoie pas aux écoles. Donc les parents, ils disent que la fille, elle doit être à la maison. Donc nous, c'est pour combattre ce phénomène. On aide les parents, on les parraine avec de l'argent pour qu'ils envoient leurs filles à l'école. Faire participer le public à la réalisation de ces tableaux est le leitmotiv de ces artistes pour mieux les imprégner de la situation actuelle de ces enfants. Et je crois que ceci a un grand impact soit sur les scolarisés, soit sur les non scolarisés. Parce que je tiens à ce que la création soit une des matières essentielles dans l'éducation de l'enfant. Parce que d'une part, c'est une matière d'épanouissement. C'est une matière qui permet aux enfants de surmonter les banalités quotidiennes et d'élever un petit peu leur caution intellectuelle. Une vie sans école, ce n'est pas une vie. Je viens de participer avec ces deux mots qui sont des mots clés. Et j'espère qu'ils ouvront pas mal de bonnes portes devant tous les enfants qui sont malheureusement diminués de cette chance. Armés de pinceaux et de toiles, ces artistes comptent mener leurs actions au profit des enfants des populations diminues dans les régions enclavées du Royaume. Cette association d'ailleurs a mis en place récemment un centre socio-éducatif à Douar Al-Ansar. Il comprend deux salles, l'une dédiée à la réinsertion des filles déscolarisées et l'autre à la promotion de la femme rurale artisan de tapis. La photographie comme moyen d'éducation et de sensibilisation, c'est entre autres l'objectif poursuivi par le collectif Génération Elili, un groupe de photographes congolais qui porte haut l'étendard de la photographie à l'échelle nationale. Portrait dans ce reportage, notre correspondant au Congo, Prince Buffalo. Un appareil photo pour lutter contre la déforestation, c'est l'option choisie par ce photographe congolais. Dans cette forêt naturelle de Brazzaville, Richard Ngoma photographie les arbres de son choix. Ensuite, il fait des photos dans les zones urbaines, immeubles, bâtiments publics, marchés et appartements. Objectif, superposer les deux décors sur une photo pour sensibiliser l'homme sur l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Le travail que je suis en train de faire consiste à protéger l'environnement. Cette idée m'a été inspirée à travers un constat, qui est celui de voir les gens qui construisent dans de nouveaux quartiers, mais ils abattent les arbres et sans pouvoir les replanter. J'ai réalisé un travail à travers une superposition du monde de la flore et la faune que je superpose avec la réalité urbaine. Richard est membre du collectif Génération Elili. Créé en 2003, il compte à ce jour 18 photographes, tous passionnés de l'image. Les photos des membres relatent souvent le quotidien des Congolais. Ici, la plupart ont déjà exposé et obtenu au moins un prix national ou international. Le dernier en date, la médaille d'argent remportée par Boudouin Mouanda au dernier jeu de la francophonie en France. 11 ans après sa création, le collectif a atteint son objectif, celui d'être le porte-étendard de la photographie congolaise. Entre temps, la photographie a existé, mais lesquels ont exposé ? Nous avons les vieux Maccabuse, le feu Pilo, Dekoum. Ils ont fait des photos, mais ils n'ont pas exposé. Donc nous, on a fait de telle sorte que nous exposons sur la place de Blazaville afin qu'on parle de la photographie congolaise. Le collectif a des difficultés financières et souhaite obtenir un soutien des autorités pour concrétiser le reste de ces projets, notamment organiser les premières rencontres de la photographie du bassin du Congo, un festival qui va réunir tous les photographes d'Afrique centrale. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501